et salut à tous c'est tu tonton alors on se retrouve pour une nouvelle découverte donc aujourd'hui on va parler de frost alors frost c'est un jeu qui a été développé par jérôme bodin et qui a été édité par le studio des ténèbres donc ça va vous parler peut-être puisqu'on a parlé de leur jeu précédent qui était mini galaxy si je ne m'abuse mini galaxy c'est ça et donc c'est un jeu de cartes qui est sorti le 5 juillet 2016 sur steam donc on est poursuivi par un blizzard on fuit avec un groupe de survivants pour rejoindre un refuge que le blizzard normalement ne peut jamais atteindre grosso modo alors c'est un jeu je connaissais pas ce type de jeu là j'ai trouvé vraiment excellent je pense que ça va être difficile pour les autres développeurs de faire mieux on va dire par contre je serais pas contre d'autres épisodes avec d'autres cartes etc donc grosso modo alors on va partir sur une partie classique voilà et on va partir en facile parce que le but c'est quand même de vous montrer de discuter donc ça sera beaucoup plus simple voilà donc le frost marche toujours laissant pierre et poussière derrière lui alors on voit que tous les graphismes ont été faits à la main ça donne une petite patte graphique un truc assez sympa donc voilà je trouve ça très très bien donc voilà je vais pas vous lire le texte vous avez des yeux vous pouvez le faire il vous suffit de mettre pause si ça va trop vite et vous aurez toute l'histoire directement donc grosso modo on est poursuivi par une espèce de brouillard gelé ou de vent gelé ou de tempête gelée on va appeler ça comme on veut et le but c'est d'atteindre un refuge pour avant que le frost nous rattrape un petit peu à la façon d'une certaine façon de mftl c'est à dire que donc on va on va passer juste vite fait tout ça voilà voilà donc alors jeu de départ donc ça c'est ce que j'ai en main au départ c'est mon tirage donc on a des cartes fatigue qui ne servent absolument à rien si ce n'est que lorsque je vais piocher je vais avoir ces cartes là qui vont m'arriver dans les mains on a des cartes survivants donc c'est ça symbolise on veut dire notre groupe on a des cartes de nourriture et on a des cartes de matériaux alors hop voilà donc on a tout notre temps puisqu'on n'est pas pris par le temps justement d'une certaine façon donc ici on a le frost c'est la pendule du frost on va appeler ça donc il ya ici alors les informations on est le premier jour donc le tour 1 distance restante 20 donc on a 20 tours à faire fin ou plutôt 20 voyages à faire pour pour se mettre à l'abri et ici on a le frost alors le frost actuellement se trouve à 8 de distance chaque fois que je vais terminer un tour il va se rapprocher de 1 voilà et chaque fois que je vais voyager et ben en fait je vais récupérer un donc grosso modo qu'est ce qu'on voit sur l'interface à l'interface on a ici notre bas c'est nous on va dire avec nos points de vie donc on a quatre points de vie grosso modo on peut se faire attaquer par des animaux notamment enfin pour l'instant je n'ai vu que des loups je sais pas s'il y aura autre chose mais en gros on peut on peut subir des attaques si on subit une attaque notre curseur prend la forme d'une goutte de sang et on a le choix entre sacrifier un des survivants ou retirer un point de vie ici si on perd tous les points de vie qui sont ici la partie est perdue si on perd c'est ainsi de la mode dire l'horloge frost arrive à zéro la partie est perdue et il ya des cartes fatigue spéciale qui sont en fait des cartes où on n'en seulement a de la fatigue en fait on a de la terreur si on en accumule trois dans le deck on a perdu voilà donc ça c'est la base du jeu donc grosso modo ici je disais donc c'est le personnage ici sur la gauche ça c'est notre deck littéralement c'est à dire qu'on a deux cartes fatigue à l'intérieur on a carte quatre cartes survivants deux cartes bois et deux cartes nourriture enfin deux cartes matériaux de carte nourriture on a un bouton repos ce bouton là quand je vais cliquer dessus je ne peux le faire qu'en début de tour ça va jeter ma main mais ça va surtout détruire les cartes fatigue c'est à dire qu'en gros là j'en ai qu'une donc ça vaut pas trop le coup mais imaginons que je tire une main avec trois cartes fatigue je clique là et les trois cartes seront détruites elles seront retirées ici en fait donc ici bien sûr c'est la main que j'ai tiré donc on voit que j'ai tiré deux cartes nourriture deux cartes survivants et une carte fatigue ici c'est le bouton pour terminer le tour et donc on arrive sur la zone centrale donc on va dire la plus importante donc on a en fait pour voyager on a ici une la région de inlandis inlandis pardon donc cette région là en fait pour pouvoir la traverser il va nous falloir quatre cartes de nourriture et une carte survivants donc comment je vais procéder j'ai tout simplement prendre une carte nourriture la glisser dessus hop je la mets et donc j'ai plus besoin que trois cartes nourriture je peux faire plusieurs tours pour le faire je suis pas obligé de réaliser ça en une seule fois mais tant que je n'aurais pas réalisé ça je ne pourrais pas voyager ensuite on a quoi on a ici sur le côté une un petit symbole donc en gros ici si je mets un survivant ici et ben en fait mon survivant il va aller fouiller là il a fouillé il a ramassé un de matériaux qui me servent pas ici mais qui veut qui va venir se totaliser ici en haut de l'écran enfin alors juste juste au dessus on est ce qu'on appelle le sanctuaire alors le sanctuaire en fait il suffit que je mette une carte nourriture et ça me permet de piocher une carte donc on va le faire même si en théorie j'en aurais besoin plutôt ici mais on va le faire pour le test donc je mets une carte de nourriture ici hop et ça me tire une carte fatigue voilà je j'ai pas de chance j'ai tiré mes deux cartes fatigue ensuite tout en haut on a ici feu et assemblée alors ce sont ce qu'on appelle des cartes idées et ça ce sont les cartes événements donc les cartes idées en fait si je donne un bois en fait un matériau je vais récupérer cette carte là dans mon deck si je l'utilise elle a deux options possibles si je clique sur le haut de la carte j'utilise donc le fait de piocher simplement une carte et la carte va aller dans ma pile de défosses et va pouvoir être retiré plus tard si par contre j'utilise un bois dessus je vais faire un matériau ça va me permettre de tirer trois cartes d'un coup mais par contre je ne pourrai pas rejouer la carte elle sera retiré du jeu ici on a l'assemblée donc l'assemblée me permet de donc si je mets deux survivants dans l'assemblée et ben en fait je vais pouvoir piocher quatre cartes voilà donc ça c'est le groupe globalement le fonctionnement du jeu donc ce qu'on va faire on va se prendre cette carte là puisque on a un matériau qui ne sert à rien donc les matériaux sont retirés d'ici oui je ne peux plus faire de repos j'ai les deux cartes fatigue ici mais je ne peux pas malheureusement m'en débarrasser ici il me faudrait deux bonhommes donc j'en ai un ici donc on va le mettre là ça permettra ou quoi que c'est un petit peu tôt pour gaspiller des bonhommes donc on va plutôt le garder là donc là en fait ces cartes là vont partir en défoss ils ne sont pas perdus quoi que je dis une bêtise il m'en reste plus que trois donc on va tirer une carte bon ben j'ai pas de bol fin du tour voilà donc je repioche des cartes alors là j'ai une nouvelle carte ici qui vient d'arriver donc extracteur alors malheureusement j'en ai qu'un envoyé qu'ici le frost a diminué on est jour deux il me reste toujours 20 cases à parcourir et on n'a plus que 7 d'avance sur le frost donc là il me faut trois nourritures alors j'ai vraiment pas de bol ce que j'en ai pas donc on va en mettre une ici on va se mettre un gars à la recherche bah quoi qu'on va déjà prendre de l'assemblée ces deux bonhommes ben on peut 1 2 voilà donc je les ai pas perdus en fait ils sont allés dans ma pile de défoss les deux bonhommes donc ça si je supprime la carte je repioche quatre cartes sauf que j'ai plus de nourriture là en fait je suis en rupture de nourriture donc il faut impérativement que j'aille chercher quelqu'un alors là j'ai ça donc je peux le mettre là hop ça je peux le mettre là hop voilà on va cliquer dessus j'ai rien trouvé piocher des cartes ben on va le tenter de toute façon on va la détruire tant pis alors là je vais claquer ça non non je peux pas si ça là ça fait perdre le feu voilà j'ai eu un bonhomme je vais le mettre là j'ai pas de bol il m'en met que de la fatigue fin du tour donc là j'ai vraiment pas de bol j'ai un tirage tout pourri on va faire un ballon je vais pas faire de repos puisque là maintenant les mecs sont revenus on va tirer cette carte là j'ai rien pas de chance on va essayer de trouver de la nourriture donc là j'ai pas de chance à envla une et envla deux voilà on s'en sort pas trop mal donc on a réussi à déclencher notre voyage c'est vraiment un tirage de merde j'ai vraiment pas eu de chance là pour le coup enfin en plus j'ai gaspillé des cartes pour vous montrer et ce qui finalement m'a fait perdre deux jours de frost donc on voyage voilà et on arrive sur la deuxième région donc la région marécageuse donc là j'ai quatre de nourriture donc c'est à dire que j'ai quatre cartes nourriture au total dans mon deck il me faut déjà trois ici ici on voit qu'il ya un fermier donc si je donne un de mes survivants je récupère deux de nourriture il me faut deux survivants pour passer le marécage il me faut une carte ici pour pour le passer alors ici j'ai trois de mes cartes de fatigue qui sont là je vais balancer un repos direct tant pis pour moi voilà mais c'est quand même pas mal de pouvoir s'en débarrasser direct alors on a besoin de deux survivants on va les mettre là de suite 1 et 2 ensuite on a besoin de un matériau alors un matériau on va le mettre quand même tac on va mettre les deux nourriture et là j'ai plus de cartes donc on fait une fin de tour on est obligé on a récupéré la deuxième carte fatigue on va balancer un gars ici donc là en gros cannibalisme c'est à dire on en tue un et du coup on a de la nourriture expédition j'ai besoin de ça et de deux cartes nourriture ça me donnera du bois j'en ai pas besoin extracteur il me faut deux bois et j'aurai peut-être une chance alors d'ailleurs on va le faire est-ce que oui coup de bol j'en ai récupéré donc celle là on va l'utiliser là voilà donc là je peux voyager c'est déjà pas mal il me reste deux de nourriture on va remettre un mec ici voir si on peut récupérer quelque chose voilà impeccable voilà donc là on continue on voyage je n'ai plus que deux personnes ici alors ici quand on fait des recherches on peut trouver des matériaux de la nourriture ou des gens on peut tout trouver et bien sûr malheureusement de la fatigue aller on voyage on est au jour 7 nous reste 18 cases à parcourir moi j'ai peu d'espoir d'y arriver mais bon donc il me faut beaucoup de bois j'en ai pas beaucoup donc on va commencer par mettre bon on va mettre un gars ici parce que voilà ça sera fait on va mettre un gars ici voilà ça nous a donné un bois il me reste un on va le mettre ici ah merde pas de chance hop un de nourriture ici le dernier me sert à rien fin du tour là il faut beaucoup de choses pour avoir une plante en peau elle on va l'envoyer chercher de la nourriture ah bah cool il m'a trouvé un survivant c'est pas mal ça j'en ai pas besoin ça il m'en faut un ici ça ce que je récupère oui coup de bol et ça j'ai une carte idée on va le prendre voilà impeccable on va faire quoi on va on va on va essayer de récupérer quelque chose c'est bon on va envoyer celui là quand même faire de la recherche tant qu'à faire ah non il est qui meurt ah oui alors ça j'ai oublié de vous le dire mais on peut avoir un le survivant qui meurt en fait ça peut arriver donc là j'ai vraiment pas de chance j'en ai qu'un donc je vais le garder je suis en rupture là dessus bon c'est pas grave on voyage donc bon j'ai une fatigue ça tombe bien j'en ai pas beaucoup tout va bien la nourriture on va tout de chercher une carte on verra ce que c'est voilà ça je peux le mettre là impeccable est ce que je vais avoir un survivant non rien malheureusement donc là je peux pas faire grand chose donc là en fait contre de la nourriture je récupère des survivants ça pourrait être intéressant mais là je suis un tout petit peu bloqué alors on va mettre celui là on va récupérer des survivants de nourriture pour deux survivants parce que comme ça on aura un peu plus de chance d'en avoir et hop voilà donc on peut voyager on va le faire tout de suite parce que là le frost il nous colle derrière donc là on est à six tours de la fin du fin de l'arrivée du frost on a besoin de deux nourritures donc j'en mette une même déjà on va claquer ça malheureusement j'ai rien trouvé du coup ça je peux pas le faire du coup on va les envoyer rechercher des choses une fatigue pas de chance un survivant un autre survivant on va cacher une carte au hasard rien bon ben fin du tour alors toujours pas de nourriture non plus un bois on va reprendre une comme ça j'ai que deux bois on va éviter moi je ne peux absolument rien faire on va renvoyer cela essayer de trouver de la nourriture je commence à avoir beaucoup de survivants pas mal de fatigue aussi c'est bon voilà on va quand même l'envoyer celui-là au cas où impec une nourriture de plus du coup je voyage on arrive ici donc la taïga on a besoin de trois pommes enfin trois nourritures et deux bonhommes j'ai qu'un seul bonhomme ça on va le lancer au cas où voilà on en a une impeccable 1 2 3 nourritures j'en mets qu'un celle là je vais l'échanger contre un bois et le bois je vais acheter cette celle là celle là me permet à priori de supprimer une carte de fatigue donc on va on va tester ça peut-être tout à l'heure donc fin du tour alors je connais pas encore très très bien le jeu j'ai pas fait le tour on est bien d'accord mais le jeu me plaît vraiment beaucoup je le trouve vraiment excellent alors en tout cas tout cas on a encore un bonhomme du coup on va peut-être aller les faire chercher des choses impec une dernière impec un bois contre ça et de nourriture contre ça voilà donc là en gros les provisions quand j'utilise la carte elle disparaît et elle me permet de piocher quatre cartes au hasard voilà et ici normalement quand j'utilise la carte elle disparaît mais elle va me consommer un point de fatigue je pense qu'il faut que le point de fatigue soit dans ma main allez on voyage plus que 14 tours enfin 14 pas on va dire à faire alors un survivant ça on va le récupérer on a eu un bois ça j'en ai pas donc je m'en occupe pas j'en ai six donc ça va ça on va le mettre là parce que si j'ai des loups qui m'attaque je serai content de pouvoir gaspiller ma hache contre des du bois pas de bol il m'en a pas donné alors lui j'en ai cinq donc ça vaut pas le coup on va le mettre là une fatigue je commence à en avoir beaucoup de la fatigue bah tiens on va tester voilà j'en ai retiré une fin du tour alors feu voilà ça on la claque c'est fait une de nourriture ici on va quand même continuer à dommage voilà donc là j'ai mes premiers loups qui vont m'attaquer donc pour les pour lutter contre eux j'ai que deux options soit je j'avance quand même et en fait quand j'aurai fait mon voyage je vais perdre un point ici donc soit je le mettrai ici soit je tuerai un de mes survivants deuxième cas de figure j'utilise une de mes cartes pour transformer quelque chose en en arme et je tue le loup ce qui fait que je perdrai rien mais par contre ça me consommer des ressources alors là on met celui là là celui là celui là j'en ai 10 donc on va y meurs c'est pas bien grave voilà donc là en l'occurrence je peux pas faire grand chose donc on va voyager et là voyez j'ai une boute de sang à mettre quelque part donc soit je tue ce gars là soit je retire un point de vie ici donc là comme j'ai un je peux en sacrifier un j'en ai dit ça donc on va le sacrifier tout cas là un nourriture ça me va tiens je peux le mettre là et j'en récupère j'en ai beaucoup de la nourriture ouais j'ai beaucoup de bonhommes donc on va plutôt faire ça ça plantes en pot ça permet de récupérer une de nourriture et je pense qu'on garde la carte ça vaudrait peut-être le coup de le faire on va tenter voilà donc fin du tour puisque je peux rien faire alors ça ici voilà donc logiquement voilà ça m'a donné une nourriture et la plante en pot je la garde donc elle me redonnera de la nourriture plus tard j'ai besoin d'un mac ici on le met j'ai besoin de deux nourritures ici on les met vu que j'ai huit bonhommes je vais en claquer deux voilà comme ça je récupère cette carte là et ça je laisse tomber et je lance mon voyage on n'a plus que 12 pas à faire alors on s'en lance on s'en lance donc là j'ai besoin de bois et j'en ai pas ça c'est pour retirer de la fatigue donc il me faut une nourriture alors ça la nourriture je vais la mettre là il me faut deux bois donc de toute façon j'ai pas le choix faut que je les envoie m'en ramener voilà donc là voyez par exemple typiquement cette carte là si je lui mets je lui mets deux bois ça me transforme ça me crée une une lance en fait et grâce à la lance je peux tuer un ou par exemple voilà on voyage on cherche pas à comprendre on est remonté à huit là on a bien devancé mais je me doutais bien que ça allait être compliqué donc là on est dans la région l'albâtre donc alors le fait que ce soit une région froide en fait au lieu d'avoir une grande main j'en ai que trois en fait c'est à dire que grosso modo c'est pour symboliser le fait qu'il fait tellement froid que du coup on n'a pas la possibilité de faire toutes les actions qu'on ferait normalement donc alors ça on va il ya un loup donc on va sacrifier cette carte là allez on sacrifie la carte donc je la sacrifie soit pour avoir deux bois soit pour avoir une lance donc nous on veut la lance et la lance on la met sur le loup on tue le loup voilà ça c'est fait lui on va le mettre là lui on va le mettre là et là bas je suis obligé de faire la fin du tour donc un deux je cherche pas à comprendre je voyage ce qui fait très froid là donc voilà plus que neuf pas à faire on a besoin de trois gelés et ça on va l'utiliser ça ça permet de piocher une carte je vais faire ça une expédition ça va me donner j'ai beaucoup de bonhomme voilà mais comme ça j'ai du bois voilà un deux trois coup bah là c'est pas la peine de sacrifier quoi que ce soit on va juste envoyer celui là au cas où c'est bien un pec qui me ramène quelque chose allez on avance plus que huit tours on est on est bien en avance sur le frost là je peux sacrifier de la nourriture pour en faire du bois provision non ça on s'en fout donc j'ai besoin de deux nourritures on le fait un en deux j'ai besoin de personnages donc on va aller on va les tenter c'est pas grave celui là là celui là là fin du tour on en remet un là ça je commence à avoir des nourritures on va les garder on va garder lui on va l'envoyer hop c'est bon on voyage donc on arrive ici alors la plante en paume permet de récupérer une nourriture on va le faire tout de suite 1 1 l'assemblée donc celle là si je l'utilise ça me permet de piocher quatre cartes supplémentaires il ya un loup en face et là on va on va piocher les quatre cases les quatre cartes pardon ça m'évite en fait de faire une fin de tour ça je pioche et ça je pioche donc les deux mecs je peux les mettre le bois je n'ai pas besoin la nourriture je peux bon bah écoute on va on va avancer et puis tant pis on verra bien ce qu'on fait avec la goutte de sang soit je la retire là soit je tue un mec bah j'en ai plein donc on va tuer un mec alors j'ai que trois fatigues donc ça ça va ça je m'en fous pour le moment j'ai 11 de nourriture donc tout va bien ce qui me manque c'est ça en fait mais on va le mettre là dommage on va repiocher des cartes lui on va le mettre là et on va le mettre là impeccable on a remonté un peu notre stock ça je vais le prendre comme ça je détruis une carte de fatigue et le reste on s'en fout on voyage plus cinq pas à faire alors la nourriture on la met la directe ensuite le bois je le mets là lui je le mets là et elle hop ah j'ai pas de bol je tire une fatigue fin du tour il nous reste un bonhomme on le met là j'ai beaucoup de nourriture d'avance donc on va en gaspiller un peu pour avoir une carte qui permet de repiocher puis ça bah autant pareil on en a pas mal donc on va le mettre là et on voyage alors une de nourriture là je sacrifie un mec hop deux de nourriture là je pris pour avoir un bois dommage du coup j'en mets un ici impeccable j'ai mon bois et on voyage donc alors de nouveau des loups alors bon on va déjà transformer ça on n'a pas trouvé celui là on va le mettre là impeccable ça on utilise ça je peux le transformer en d'ailleurs je vais supprimer la carte alors du coup je vais en racheter une en fait voilà du coup je supprime la carte hop et je le tue lui va aller looter une fatigue c'est dommage fin de tour bon là ça va ça tient donc on en pioche une au cas où on a trois nourritures un bois impeccable plus que trois de distance à faire alors là j'étais en mode facile donc on voit que le jeu est largement faisable en mode facile pourtant j'ai fait un démarrage de merde impeccable une nourriture donc ça c'est bon ça c'est bon ça je peux rien en faire donc on va repiocher quatre cartes alors j'en remets un là bon là j'ai beaucoup de bois donc on va le claquer là rien trouvé c'est pas grave fin du tour encore un survivant ici quitte à être bloqué tac 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 et tac donc on refait une nourriture fin du tour voilà le dernier alors là vous voyez j'ai perdu trois tours juste pour pour pouvoir passer à trouver la carte qui me manquait bois impeccable je prends ça me permettra peut-être d'enlever une fatigue ça je pioche au cas où c'est que de la nourriture j'ai 10,5 hop on va en mettre une là et là je vais en prendre deux voilà ça c'est fait et on voyage on est à l'avant-dernier donc là il y a un loup ça une nourriture j'en ai besoin de trois un celui-là là celui-là là celui-là là et celui-là là voilà donc là je peux voyager on va le faire d'ailleurs et on arrive au bout et on a gagné voilà donc je reçois alors le fait d'avoir réussi à faire la mission entre guillemets je gagne deux nouvelles cartes donc j'ai la carte shelter qui permet de supprimer deux fatigues donc je vais pouvoir maintenant trouver bah dans tout simplement me baladant j'ai la carte asgué qui permet de fabriquer deux saguées en fait c'est à dire que soit je l'utilise en gros elle va me coûter un bois soit je l'utilise et je la garde soit je la détruis et ça me donne deux saguées donc je pense qu'à terme j'aurai peut-être des attaques avec plusieurs loups pourquoi pas donc c'est une carte qui me paraît très intéressante les deux d'ailleurs les deux cartes là sont vraiment intéressantes et je vois que je débloque donc cette carte là alors ça ce sont des cartes id et ça c'est une carte événement et on voit que alors à mon avis le fait de parler c'est à dire je pense que je perds un tour je consomme une nourriture mais en échange on me rend une goutte de sang voilà donc c'est une carte qui peut être intéressante aussi voilà donc on va pas en refaire je vais vous montrer pour l'instant la petite collection voilà donc ma petite collection de cartes donc on a les cartes idées qui sont là alors toutes les autres cartes bien sûr il n'y a pas besoin de les présenter puisque je veux dire il y a les cartes survivants donc les petits bonhommes bleus il y a les cartes nourriture les petites pommes il y a les cartes matériaux les petits trucs de bois et il y a les cartes fatigue donc ce sont les 4 cartes de base qu'on trouve dans le deck et après toutes ces cartes là il va falloir les acheter en fait pour pouvoir les utiliser ensuite quand on en aura besoin on a deux types de cartes on a les cartes qui ont une seule valeur comme celle-ci par exemple celle-ci c'est à dire que quand je vais l'utiliser je détruis la carte c'est pour ça qu'elle est barrée et en échange je peux piocher 4 nouvelles cartes et après on a les cartes comme celle-ci avec deux étages on va dire donc soit je clique sur le haut de la carte et c'est à dire qu'en gros je pioche une carte et celle-là va aller dans mon deck donc je pourrais la rejouer un peu plus tard soit je pioche je prends la partie basse ça me consomme un de bois et ça me permet de piocher 3 cartes mais la carte est détruite dans ce cas-là voilà donc ça c'est le c'est le principe de fonctionnement du jeu personnellement c'est une très très belle découverte en fait quand j'ai découvert le jeu que j'ai testé la dernière fois donc c'est à dire Mini Galaxy en me renseignant sur les développeurs et tout je suis tombé sur Frost et je me suis dit mais putain ce jeu a l'air vraiment excellent et je suis vraiment content d'avoir pu le récupérer parce que c'est un jeu qui mérite largement de s'y attarder moi personnellement je pense que c'est un excellent jeu pour pouvoir passer quelques minutes quand on a un peu de temps devant soi vous avez vu une partie allez en une demi-heure la partie elle est bâchée je pense que c'est un très très bon jeu sur lequel on pourra revenir vraiment très fréquemment là je n'ai qu'une envie c'est de relancer des parties pour débloquer des nouvelles cartes pour voir un petit peu ce qui existe derrière alors on a le mode bien sûr classique on a le mode scénario donc le mode scénario en fait alors moi pour l'instant il est bloqué mais en gros le mode scénario ça va je pense que ça va être en fait des missions particulières peut-être qu'on n'aura qu'un seul survivant peut-être il faudra arriver avec un certain nombre de survivants peut-être je pense que ça va être quelque chose comme ça voilà je vous dis ça comme ça j'en sais rien on verra ça plus tard de toute façon je vais peut-être faire quelques lives sur ce jeu parce que je le trouve vraiment vraiment sympa je pense qu'il mérite d'être présenté voilà en tout cas je vous remercie beaucoup j'espère que la vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker diffuser partager n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut ciao